Bonjour à toutes et à tous, jeudi 13 octobre 2022, 15h03, Conseil municipal de Mossame-les-Alpilles. Donc déjà approbation du procès verbal du conseil municipal du 15 septembre 2022. Est-ce qu'il y a des remarques ? Non ? Merci pour celles qui l'ont fait, entre autres, qui ont rapporté nos propos. Donc merci. Il nous faudra un secrétaire ou une secrétaire de séance. Merci Bernadette. Ce sera Bernadette Samuel. Alors les pouvoirs. Non, une feuille. Donc les pouvoirs. Les pouvoirs. Delphine Alvado-David pour Jean-Christophe Carré. Émilie Germain, pouvoir à Bernadette Samuel. Et Sylvie Nardi, pouvoir à Dominique Stékellerum. Voilà. Alors, donc sur les décisions prises depuis le dernier conseil municipal, vous avez toutes reçues. Est-ce qu'il y a des remarques ? Ça va de la 2022, donc 73 à la 79. S'il n'y a pas de remarques, bien écoutez, je vous remercie. Donc l'ordre du jour. Décision de préemption de parcelles situées en espace naturel sensible. Marc Fusa. Je peux ? J'espère, ben. Donc, décision de préemption de parcelles situées en espace naturel sensible. Je vous informe que le département des Bouches-du-Rhône a été destinataire, en date du 22 juillet 2022, d'une déclaration d'intention d'aliéner de quatre parcelles situées en espace naturel sensible pour une surflasse globale de 4 198 mètres carrés et un prix de vente de 4 858,60 euros et commission-agence de 282,78 euros. J'indique que par courrier du 30 août 2022, reçu le 10 septembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône nous fait savoir qu'il n'attend pas à exercer son droit de préemption et que la commune peut se substituer à lui. J'indique enfin l'Assemblée que par courrier du 20 septembre 2022, reçu le 23 septembre 2022, le parc naturel régional des Alpies nous informe qu'il a indiqué au département des Bouches-du-Rhône qu'il n'attendait pas exercer son droit de préemption. Donc, je précise qu'en application de l'article L215-7 du Code de l'urbanisme, la commune peut alors se substituer au département dans un objectif de protection des espaces naturels sensibles et de volonté ultérieure d'ouvrir ces espaces au public. J'indique au Conseil municipal que la situation des parcelles concernées par la DIA répond à ses objectifs par la situation et leur proximité avec des emprises foncières communales existantes dans les 10 espaces naturels. Je propose donc au Conseil municipal de décider la préemption des parcelles cadastrées section C, numéro 23, 24, 25 et 26, pour une contenance globale de 4 198 m² au prix de 4 858,60 €. Et commission d'agence de 282,78 €. Donc, voilà la proposition qui est faite donc au Conseil municipal, c'est de pouvoir préamper sur ces parcelles. Pourquoi nous on préamper en général ? Je te l'ai dit là. Allez, si tu veux. Posez la question. D'accord. Donc, nous avons une politique générale de ne pas faire de d'encreuse quand nous sommes déjà propriétaires de parcelles attenantes lorsqu'il y a des habitations de terrain. Et de ce fait, on mutualise, je dirais, le territoire communal qui s'agrandit. Et de ce fait, en plus de pouvoir préamper ces parcelles, ça nous amène jusqu'au canal d'irrigation de la vallée des Beaux qui peut nous être utile par la suite pour pouvoir remonter et avoir des remontées d'eau si on en avait besoin sur nos parcelles communales. D'où l'intérêt de pouvoir préamper ces parcelles. Voilà. Est-ce que ça vous conglie ? Très bonne information. Et je sais qu'un certain nombre de conseillers municipaux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui s'étaient renseignés justement le pourquoi du comment. Donc l'explication est très claire. Et pourquoi on appelle ça ? Un euro le mètre carré, quoi, pour ce mot ? Un euro le 17. Marc, pourquoi on appelle ça espace naturel sensible ? Parce que c'est caché par le parc par des espaces naturels, celle-ci. Sensibles. Voilà. Il y a plusieurs espaces. Il y a des espaces naturels à... C'est par rapport au classement qui a eu lieu par le parc. Par le parc, oui. Et qu'on retrouve dans notre PN. Bien entendu. Voilà. Donc on va passer au vote. Oui. Qui est contre ? Qui s'abtient ? Une anonymité. Merci. Point 2. Acquisition de parcelles en espaces naturels sensibles. Donc Marc Fusat, toujours à toi. Eh bien, je continue. Donc, je propose au conseil municipal de solliciter... Alors, non, je vais démarrer. Pardon. J'indique à l'Assemblée que le conseil départemental soutient les acquisitions foncières menées par les communes dans les espaces naturels sensibles, dans le cadre du dispositif d'aide à la préservation et à la valorisation foncière en zone naturelle ou agricole. Ce soutien prend la forme d'une subvention à l'acquisition augmentée des éventuels frais de notaire avec un taux de 20 à 60%. Je propose au conseil municipal de solliciter cette aide pour l'acquisition des parcelles cadastrées, donc section C, numéro 23, 24, 25 et 26, situées à l'espace naturel sensible. Ces parcelles, vous pouvez les voir d'ailleurs sur le plan qui est en annexe. Le conseil municipal, donc, voilà, la proposition est de savoir si on donne tout, si on fait le tout pouvoir, monsieur le maire, pour l'exécution de la présente délibération avec un autofinancement pour la commune de 2.343,44 euros pour l'achat de ces dites parcelles. Ça veut dire que si avant un moment où on les achète, c'est à nous, on s'engage à l'entretenir aussi. C'est un fait, c'est un fait, ça rentre dans nos hôpitaux, qui sont, enfin, obligations légales de débroussaillement pour ceux qui, voilà, mais ça rentre dans ces attributions où, s'il y a une maison qui est à moins de 50 mètres, on se doit de faire les obligations légales de débroussaillement en rapport de cette habitation, et eux se doivent de faire le complément d'où ils disent les incommements. D'accord. Pas de questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'affier ? Une indemnité. Merci. Point numéro 3. Mise à disposition gracieuse de la salle Jack's Hotel et du parking agro à l'association Outdoor Sport Presentation pour le rêve des habits. Oh yeah ! Wouah ! Merci de l'avoir ! Qu'est-ce que tu peux répéter cette fois ? J'indique à l'assemblée, donc, le samedi 15 et dimanche 6 prochains, communes d'accueillir, donc, le départ est arrivé du rêve des habits 2022. Le rêve des habits est une épreuve cyclo-sportive organisée sous l'égide de la Fédération Française de Cyclisme par l'organisation Outdoor Sport Organization. Cette dernière qui a sollicité la commune pour que cette année, comme on le savait, qui les habille, accueille cette manifestation. Par conséquent, il est proposé ce jour de libérer, afin de mettre à disposition gratuitement la salle Jack's Hotel, le 15 et 16 octobre prochain, ainsi que le parking Agora, hors partie ouest devant les tennis, du vendredi 14 octobre 17h au dimanche 16 octobre 17h également. Voilà, sachant qu'en comité, j'ai fait la présentation complète de la manifestation que des femmes de remarques majeures et de intervenabilité. Vous étiez tous d'accord ? Vous en avez précisé que ça coûtait, à dehors de la mise à disposition, ça coûtait l'euro à coût. Voilà, à part, évidemment, la mise à disposition. Puisque c'est l'objet. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour le présent ? Bon, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté et merci. Point 4, et dernier point, mise à disposition gracieuse des salles Jean-Favier et Jack's Hotel pour le masterclass Jazz Guitar 2022. Donc, j'informe les membres présents du conseil municipal que la commune a été sollicitée pour une mise à disposition gracieuse de la salle Jean-Favier les 22, 23, 24 octobre pour un stage. Et la salle Jack's Hotel, le jeudi 27 octobre 22, afin d'accueillir un concert gratuit, workshop de jazz en clôture du stage Masterclass Jazz Guitar 2022. Et donc, je vous propose de délibérer, afin de délibérer, pardon, afin de mettre à disposition gratuite les salles Jean-Favier et Jacques's Hotel, aux dates ci-dessus indiquées. Voilà, nous sommes donc d'accord à partir du moment où, effectivement, ce concert sera gratuit, ce qui est très bien, donc, pour notre population. Et donc, d'approuver la salle Jean-Favier, 22, 23, 24 octobre, pour des répétitions de 10h à 13h, et la salle Jacques's Hotel, 25 et 26, pour des répétitions de 10 à 13 et le 27 octobre, pour le concert. Voilà, c'est chaque année, comme certains d'entre vous, vous le savez, voir la totalité, depuis déjà un certain nombre d'années, ce qui est très très bien et de très bonne qualité. S'il n'y a pas de questions, je passe au vote. S'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent, votez à l'unanimité, merci. Les points, à l'ordre du jour de ce conseil municipal, sont épuisés à 15h14. Voilà, est-ce qu'il y a des questions diverses ? Ah oui, c'est vrai. Madame, c'était qui le rhum ? Oui, je voulais annoncer que le projet de santé proposé par les professionnels pour la maison de santé a été validé par l'ERAS, le projet final, et que donc la maison de santé est officiellement créée depuis hier. Ah, bonne nouvelle. La structure. La structure alimentaire. La maison de santé, c'est-à-dire le travail avec, entre les professionnels. Le projet en tout cas. Voilà, le projet. Donc voilà, c'est une excellente nouvelle. Voilà, très bien. Bravo. Je suis au prochain épisode. Ah, c'est là, il faut faire les travaux. S'il y a, oui, oui, ils sont déjà démarrés, les travaux, depuis 15 jours, mis en place et tout, et je pense qu'il y aura un peu. Voilà, ici, 15 jours. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou pas ? Écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce conseil municipal du 13 octobre à 15h. Et je vous rappelle qu'il y a un conseil municipal le 26 octobre, lui, à 19h. Je vous remercie. Merci.